... Il y a des pères mises et des pères mises, il y a des pères mises et des mères extra, hors dits mères ne valent pas un père, même si 10 pères sans mère sont 10 pères, c'est clair. Il y a des pères et des beaux-pères comme des copères qui coopèrent, oubliant les commerces et les langues de vipères. Il y a les remères qui cherchent des repères, refusant les pères amorphes, mais les pauvres se récupèrent les experts du divorce. Il y a les pères autres mères qui foutent les glandes à ma mère, les pères primaires, les pères fides, les pères chenelles qui ont le mal de mère, ceux qui lèchent les mères vexent et les pères plexes. Non, mon père et ma mère sont carrément hors-père et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes, je t'en perds, pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a une mère convide et un père aimable, il y a une mère riside et imperméable. Il y a des pères absents et des mères jugées, il y a des mères présentes et des pères fugées. Il y a des mères soyez et des mères aimées, il y a des pères fuyants et des pères aimées. Il y a la mère impéréchée et la mère vile, par exemple du père en péril, fâche à la mère copule. Il y a les pensions alimentaires, les pères crédits, les pères du week-end et des mères chaudies. Il y a des pères hyper forts et des mères qui positivent, ou les coups de blouse qui perdent fort, les mères s'en perdent, fictives. Et si les pères sécutés, le père sait quitter. Et si la mère pleure, c'est l'enfant qui perd. Et si la mère tue, la mère tume, la magie se veille. Et au final, qu'elle soit jeune ou vieille, la mère veille. Quand mon père et ma mère sont carrément hors pair et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes, je t'empère. Pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a les mères qui désespèrent à cause des amourettes, perpétuellement à la recherche d'un homme à terre tête. Il y a la mère célibataire personnée de neuf personnes, et qui attendent aussi si mère que derrière la porte un père sonne. Il y a les mères soumises et les pères pulsions, il y a les mères battues et les pères pulsions. Il y a les mères en galère à cause des pères verbes et perturbées, alors il y a la mère qui se cache, il y a les pères qui se cache. En revanche, si le père et la mère chacotinent et vont se faire mettre, si se peut me permettre, la tension est à 10 000 ampères. Car quand le père est en mer et que la mère obtempère, c'est la hausse du mercure car le père percute et la mère permite. Le père tange à terre, c'est la mercerie de cette performance, de ce perforant impertinent. Quels sont les péripéties du père dur, fâche à l'éphémère. Mon père et ma mère sont carrément hors-père et à la fin de ce récit, tu prends quelques secondes, je t'en perds.